Bonjour à tous, alors ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est vous dresser un très bref portrait des études en chimie mais pour lesquelles vous pourrez avoir également plein de questions ensuite sur les stands donc je m'intéresserai davantage je pense aux débouchés en chimie puisque c'est souvent cela qui finalement suggère beaucoup de questions alors d'abord pourquoi pourquoi cette discipline pourquoi la chimie parce que bien entendu la chimie vous la retrouvez aussi bien dans la nature les processus naturels tels que la photosynthèse la respiration mais aussi dans ce que vous consommez dans ce que vous buvez ce que vous mangez ce dont vous vous servez pour vous laver et puis bien entendu toutes des solutions qui sont aujourd'hui trouvés aux problèmes sociétaux tels que les cellules photovoltaïques tels que des catalyseurs pour améliorer certaines réactions des peintures qui contiennent peu ou pas du tout de matériaux organiques volatiles des biopolymères pour à la fois combiner les avantages des plastiques mais sans avoir leurs inconvénients donc vous voyez qu'il ya vraiment une série de problématiques qui se posent et qui peuvent être résolues grâce aux apports de la chimie alors d'un point de vue étude on peut faire de la chimie à plein de niveaux différents on peut choisir de devenir technicien chimiste en faisant simplement des études dans le secondaire de technicien chimiste auquel cas on sort à 18 ans avec un diplôme qui permet déjà de travailler dans des laboratoires comme laborantin on peut réaliser des études en haute école de bacheliers en trois ans donc ce sont aussi des bacheliers professionnalisant qui vont aussi amener à travailler en laboratoire ensuite ou des études d'ingénieurs industriels de type plomb et on peut faire des études à l'université qui commence par un bachelier qui est appelé un bachelier de transition en trois années d'études trois années d'études constituées de trois blocs le premier bloc comporte des cours généraux je dirais de maths physique chimie générale chimie organique et biologie et puis dès la deuxième année on aborde toutes les sous disciplines de la chimie ça va de la chimie analytique la chimie organique la biochimie la chimie physique la chimie quantique et en troisième on approfondit bien entendu ces matières alors au niveau des masters on peut effectuer un master vers d'autres orientations on peut choisir de par exemple faire un master en biochimie et biologie moléculaire un master en bioinformatique et modélisation mais on peut bien entendu faire un master en chimie en choisissant une finalité donc la finalité didactique vous permet d'acquérir un diplôme qui vous donne accès aussi bien une thèse de doctorat qu'à l'enseignement dans les écoles secondaires dans le niveau supérieur sans devoir ensuite faire l'agrégation donc vous gagnez quelque part la quasi une année d'études on peut réaliser des études de master avec une finalité spécialisée donc qui vous apprend à connaître le monde de l'entreprise et dans le cadre de ce master vous avez notamment un stage qui représente presque la moitié d'une année en entreprise ça vous permet de découvrir un petit peu ce monde là ou bien une finalité approfondie où vous êtes dans des laboratoires de recherche uniquement maintenant il faut savoir que pour ces trois masters de toute façon vous irez dans des laboratoires de recherche puisque qui dit master à l'université dit d'office mémoire de recherche vous clôturez votre cursus par ça donc vous êtes tous initiés à la recherche alors ceux qui y auront pris goût pourront après leurs études réaliser une thèse de doctorat en sciences et dans ce cas là en sciences chimiques alors la thèse de doctorat certes c'est un diplôme supplémentaire donc ça peut être vu comme des études mais c'est en général aussi le premier boulot puisque pour effectuer une thèse de doctorat il ya des bourses de doctorat et donc les thésiens sont payés pour effectuer leurs travaux de recherche et enfin on peut aussi choisir d'aborder la chimie en passant par des études d'ingénieurs civils en sciences des matériaux et dans ce cas là on ne va pas tellement travailler les choses au niveau moléculaire mais davantage au niveau pilote pour essayer de développer les choses à plus grande échelle c'est là tout d'apport qu'ont les ingénieurs bien entendu d'un point de vue débouché maintenant j'ai ici repris quatre grands secteurs mais je vais les détailler ensuite le premier grand secteur j'y reviendrai abondamment le secteur industriel le deuxième secteur sur lequel je ne reviendrai pas ensuite puisque c'est celui que vous connaissez sans doute le mieux c'est le secteur de l'enseignement on peut en effet devenir enseignant en chimie dans le secondaire supérieur et pour ça vous avez besoin d'avoir fait un master à l'université ou dans le secondaire inférieur et là vous pouvez faire un régenda en sciences alors pour ces études dans le secondaire enfin pour permettre d'enseigner dans l'enseignement secondaire supérieur vous devez aussi savoir que ce ne sont pas forcément toujours les cours que vous connaissez dans l'enseignement général il existe une série d'écoles techniques qui forment des techniciens chimistes dont je vous ai parlé tout à l'heure donc ce sont des jeunes qui en fait ont jusqu'à 20 heures de chimie par semaine donc ont déjà des cours très avancés de chimie bien évidemment alors il y a aussi le secteur académique donc le secteur académique bien c'est en fait ça vous permet de devenir chercheur et ou chercheur enseignant dans le domaine académique c'est à dire essentiellement dans les universités ou dans les hautes écoles pour ça vous devez obligatoirement avoir fait une test de doctorat et pour devenir par exemple professeur à l'université vous devez en plus avoir fait ce qu'on appelle un post doctorat après mais bon ça vous avez largement le temps alors un autre secteur sur lequel je reviendrai aussi ce sont tout ce qui sont tout ce qu'on appelle les institutions d'ordre fédéral les musées les instituts de criminologie criminalistique etc j'y reviendrai plus tard en détail alors en ce qui concerne l'industrie chimique belge je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce slide ci parce que ce sont essentiellement des chiffres qui sont tellement grands qui ne représentent pas énormément finalement pour nous mais vous devez vous rendre compte qu'en fait le budget recherche et développement en belgique tous secteurs confondus et bien finalement 60% des dépenses sont effectuées dans le secteur de la chimie c'est vraiment le gros porteur en belgique vous voyez que rien qu'en termes de chercheurs on est au delà de 10 000 en termes de personnel on est encore bien bien au delà de ce chiffre là bien évidemment c'est aujourd'hui la branche industrielle la plus importante en belgique et nous sommes le leader mondial pour le coup pour une série de de domaines et en termes de chiffre d'affaires par habitant c'est évidemment lié au grand nombre d'industrie chimique que nous avons ici et qui est lui même lié à notre passé et à notre histoire on peut d'ailleurs dire merci à ernest solvet dans ce cadre là d'ailleurs alors une grande partie de notre production est en fait exporté puisque nous sommes nous un tout petit pays bien entendu et donc on exporte énormément donc d'un point de vue je dirais des chiffres vous voyez que si on rajoute ceux qui ne sont pas les chercheurs vous voyez le nombre d'emplois auxquels nous sommes en termes d'industrie manufacturière toute industrie confondue on représente le secteur industriel 20% avec plus de 90 mille emplois dans le secteur chimique donc c'est évidemment très très important et d'un point de vue industriel vous voyez là l'évolution des chiffres sur les années c'est constant ou en augmentation en règle générale je vais pas aller dans plus de détails puisque il y a pas mal de choses à ce niveau là alors ce qui est important d'avoir en tête également c'est que l'industrie chimique en fait aborde une série de sous-domaines on va les voir et que ces sous-domaines sont eux mêmes en croissance très très forte on ne se rend pas compte de tous les besoins qu'il y a pour améliorer une série de choses dans le domaine de la vie de tous les jours dans le domaine de l'environnement notamment on pourra en parler aussi dans la suite alors si on se plonge dans les différents sous secteurs de la chimie on remarque que la pharmacie occupe à peu près un tiers des secteurs de l'emploi et que le domaine de la chimie de base donc les composés vraiment simple je vais aussi y revenir après représente un petit peu plus d'un quart puis on va retrouver tout ce qui est polymère et autres matières plastiques à peu près pour un cinquième et puis vous voyez qu'on retrouve d'autres produits chimiques tout ce qui tourne autour des savons des détergents tout ce qui tourne autour des peintures des vernis des encres ce qui tourne autour du caoutchouc et puis on retrouve peu de produits en agrochimie finalement et on retrouve des fibres synthétiques et artificielles qui sont des produits à haute valeur ajoutée vous les verrez après ceci vous montre juste quelques investissements relativement récents dans le domaine de la belgique et vous voyez que ce sont des entreprises dont vous connaissez très très bien les noms aujourd'hui puisque malheureusement la crise étant ce qu'elle est ben on a entendu parler de yanssen pharmaceutica puisque ils sont en train de produire en ce moment un des vaccins donc ce vaccin est notamment produit à l'inverse sanofi qui pour le moment est en train de relayer puisqu'il ne va pas produire son propre vaccin a également un site à qu'il phaser n'en parlons plus donc vous voyez là le site était encore en construction maintenant il est tout à fait opérationnel et puis vous avez d'autres investissements relativement récents puisqu'ils datent tous de l'année 2016-2017 qu'il s'agisse de produits les civiels qu'il s'agisse de fibres plastiques de différents types de polymères ou de matériaux davantage biochimiques c'est le cas par exemple de EurogenTech ou de Delphi Genetics alors maintenant d'un point de vue sous secteur de l'industrie chimique qu'est ce qu'on va retrouver ce qu'on appelle les produits chimiques de base qui mène à beaucoup de débouchés on va retrouver d'une part les gaz simplement les gaz industriels donc au jour d'aujourd'hui vous imaginez bien que on a un besoin criant de de dioxygène par exemple et donc ce dioxygène on doit de nouveau le générer le stocker en bonbonne c'est un des boulots du chimiste je vous ai montré des cartouches de dioxyde de carbone qui sont vendus aussi aujourd'hui en large en large quantité mais on va également retrouver des produits tels que des pigments et des colorants le jeans que je vous ai mis là l'indigotine qui vous sert à faire les jeans c'est un des colorants qui est produit aujourd'hui en quantité la plus grande au monde quand vous imaginez le nombre de jeans qu'il y a mettre au point et synthétiser de nouveaux masques je vous ai montré deux exemples de masques qui sont évidemment en deux matériaux différents ce n'est pas la même chose d'avoir un matériau qui est tout à fait transparent qui est flexible mais d'avoir des matériaux c'est le deuxième masque le ffp2 qui est en dessous qui permettent de filtrer des particules d'un certain diamètre sans être totalement étanche puisque vous avez quand même accessoirement besoin de respirer vous avez d'autres exemples de plastique qui sont abondamment utilisés aujourd'hui et vous avez d'ailleurs peut-être entendu en suivant l'actualité que une des autres pays que nous pourrions avoir est une pénurie de seringue puisqu'ils n'ont pas forcément pensé à en synthétiser un suffisamment grand stock pour le moment donc ça ça fait partie des autres soucis que l'on vit pour l'instant alors autre type de domaine pour lesquels on fait appel aux chimistes c'est pour mettre au point différents types d'encre alors ici je vous ai montré des encres pour impression qu'il s'agisse d'impression papier mais dites vous bien que quand vous mettez parfois quelque chose dans un four sur votre four il y a aussi des choses qui sont écrites avec des encres qui doivent résister à de hautes températures autre exemple tout ce qui tourne autour des poudres à lessivés mais aussi au niveau des savons et des détergents divers et variés entre un shampoing liquide et puis un shampoing solide aujourd'hui pour essayer d'éliminer la quantité de déchets produites par exemple comment est-ce qu'on va travailler les différentes substances quels sont les avantages de l'un quels sont les avantages de l'autre les produits d'entretien je ne vais pas vous parler du gel hydroalcoolique qui a lui aussi nécessité là des grandes productions à un moment donné et des recettes vite faites pour que l'on n'ait pas de soucis donc on a une série de substances comme ça qui doivent être développés et qui sont extrêmement utiles à tout moment alors je vous avais dit qu'il y avait un très faible pourcentage de produits agrochimiques produits qu'il s'agisse de produits agrochimiques produits directement à partir de la nature ou qu'ils soient tout à fait synthétisés les deux coexistent puis on a besoin je vous ai montré là quelques exemples dans le domaine des fibres et dans le domaine du textile puisqu'on a aujourd'hui autour de nous des fibres et des textiles qui sont de plus en plus sophistiquées quand je vous montre l'exemple à droite d'une membrane cortex par exemple c'est un travail de très très haute recherche en fait pour avoir ce type de membrane et bien là de nouveau on fait appel aux compétences des chimistes pour développer ce type de matériaux alors dans le domaine pharmaceutique bien évidemment il y a tout le domaine des vaccins mais il y a une série d'autres médicaments pour pouvoir traiter d'autres d'autres maladies quand je vous montre le tamiflo qui concernait une des grippes par exemple les pilules contraceptives comme autres exemples des différents produits permettant de transformer de traiter le sang dont on a besoin aujourd'hui mais ça peut aussi être des produits dans le domaine de l'alimentaire par exemple de la fabrication de sucre mais qui soit un sucre tout à fait pur tout ça ça fait de nouveau appel à des procédés qui sont des procédés industriels développés par les mondes du chimiste et donc là dans le chimiste qu'est ce qu'il fait lui pas on peut le voir d'une part comme l'architecte qui conçoit et puis qui crée les molécules qui met au point les synthèses des molécules puis qui va sur base de ces molécules là développer des nouveaux types de matériaux développer des nouveaux procédés de fabrication des procédés de purification de séparation d'autres chimistes s'occuperont d'autres choses ils auront pour but de protéger les consommateurs par exemple en contrôlant la conformité de différents produits avec la législation en vérifiant la qualité des produits c'est fondamental aujourd'hui bien entendu d'autres vont encore travailler à développer des systèmes permettant d'améliorer la qualité de l'environnement que ce soit en mettant au point de nouveaux composés isolants ou en mettant au point des hydrofuges qui vont permettre qu'une façade par exemple n'absorbe pas l'eau de pluie et que donc elle ait besoin de pomper toute l'énergie de l'intérieur de la maison pour évaporer l'eau ensuite ce sont en fait des consommations énormes de frais de chauffage qui peuvent comme ça être diminué donc d'énergie donc c'est on est tout à fait en problématique environnementale à ce niveau là qui vont développer des nouveaux processus de photo conversion de l'énergie solaire alors ça peut être les panneaux photovoltaïques ça peut être les panneaux thermiques mais ça peut aussi être aujourd'hui des processus de photo réduction de gaz carbonique par exemple ça fait d'une pierre deux coups ça va produire des matériaux à plus haute valeur ajoutée et ça va diminuer la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère donc c'est évidemment fondamental également alors les revêtements protecteurs d'éoliennes en fait quand on regarde des pales d'éoliennes on a l'impression que c'est du métal vu de loin et qu'il n'y a rien d'autre en fait vous devez savoir que il y a une couche de matériaux qui est développée et qui est en permanence recherche pour être la plus lisse possible et pour protéger les pales de l'éolienne parce qu'en fait les simples petites poussières qui sont dans l'atmosphère lorsqu'il ya du vent vont cogner les éoliennes à très grande vitesse et donc c'est un peu comme si on avait quelque chose qui était percuté en permanence les éoliennes ne tiendraient absolument pas sans cela donc de nouveau voilà un type de domaine d'application en fait on peut regarder autour de soi à peu près n'importe quoi je dirais nécessite des recherches et des avancées dans le domaine de la chine et donc certains vont travailler en recherche et en développement d'autres vont travailler dans le domaine de la propriété industrielle le secteur des brevets cela ne vont pas manipuler d'autres vont s'occuper des aspects qualité conformité des produits et donc vont être ce qu'on appelle des product stewards travailler dans le cadre de riche qui est une finalement je dirais un grand c'est pas un procédé mais ce sont des décisions gouvernementales qui ont été prises au niveau européen et au niveau mondial pour s'assurer de la qualité des produits certains vont définir des procédés de fabrication certains vont s'occuper de contrôler la qualité des services d'analyse faire des tests analytiques certains vont aider les clients alors les clients c'est pas vous et moi qui achetons quelque chose mais le client c'est par exemple le fabricant d'éoliennes qui a besoin de ce nouveau matériau certains vont être des responsables de gamme de produits et puis d'autres encore vont travailler dans les fédérations dans les administrations industrielles alors il n'y a pas que l'industrie bien évidemment même si l'industrie est un énorme secteur au niveau de la belgique en matière de chimie c'est pour ça que on manque de chimistes c'est pas qu'il ya des chimistes sans emploi c'est on manque de chimistes il y a d'autres secteurs alors il ya ce qu'on appelle des petites pme et des petites start up je vous donne ici l'exemple de trois petites start up donc la première straticelle est une une entreprise qui fabrique des fausses pots donc des pots reconstitués en trois dimensions sur lesquels on va pouvoir faire des tests plutôt que de faire des tests sur des animaux et sur lesquels on va pouvoir tester certains produits certains cosmétiques par exemple on va pouvoir aussi les tester pour voir si on peut pas à partir de ça travailler à des prothèses etc je vous ai ensuite mis un petit balotin de praline néonidas ça va peut-être vous paraître bizarre mais en fait néonidas engage des chimistes qui vont développer de nouveaux types d'arômes s'assurer de d'une part de la qualité de ces produits de ces arômes et de composer à partir de ça finalement une nouvelle praline quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant je dirais alléchant pour les gourmands en quelques mois vous avez une entreprise le soleo éco solution c'est une jeune une toute jeune entreprise qui en fait va s'occuper plutôt de biocontrôle de nouveau dans l'idée de respecter l'environnement et tout en luttant bien entendu contre des espèces d'insectes nuisibles et donc de remplacer quelque part des pesticides qui pourraient avoir des effets néfastes puis vous avez un autre secteur qui est le secteur de des instituts de recherche donc que ce soit l'agence spatiale européenne l'institut royal de météorologie l'INCC donc l'institut national de criminologie et de criminalistique où certains vont plutôt étudier les différents types d'ADN pour parvenir à identifier potentiellement un assassin par exemple d'autres vont analyser toutes les drogues et toutes les impuretés dans les drogues pour remonter des filières d'autres vont analyser des résidus de tir sur une scène de crime pour faire le lien entre les résidus de poudre qu'on a trouvé et l'arme à partir de laquelle le crime a été commis si c'est une arme à feu mais c'est tout aussi vrai si c'est j'invente moi un pied de biche avec lequel quelqu'un a tapé sur une victime on peut aller identifier là à partir de quel pied de biche ça a été fait et donc remonter la source jusqu'à la personne qui a fait l'erreur puis vous avez l'institut bruxellois de gestion de l'environnement par exemple donc dans tous ces instituts on retrouve des chimistes qui vont travailler différents types de chimie puis vous avez tout ce qui est instituts de contrôle et organismes de pression alors les instituts de contrôle je pense que je ne dois plus vous le présenter mais vous avez greenpeace que vous connaissez bien également et qui engage également des scientifiques et des chimistes qui vont bien connaître et pouvoir aller mettre le doigt sur le souci ou test achat qui est un autre organisme de pression vous avez bien entendu comme déboucher les universités où là on va davantage faire de la recherche qu'il s'agisse de recherche en chimie analytique comme vous voyez en haut à gauche recherche davantage en synthèse organique comme vous le voyez en haut à droite qui vont travailler sur les données satellites pour voir par exemple comment est-ce que différents gaz vont pouvoir se propager dans différentes couches de l'atmosphère de l'astrop de la stratosphère de la troposphère et rendre par exemple un endroit un peu plus acide prendre un endroit porteur de microparticules est ce que par exemple vous avez entendu il ya deux jours il ya de nouveau une éruption en islam et tout de suite on a dit ne vous inquiétez pas celle là elle ne ressemble pas à celle de léa fiol où là il y avait tellement de cendres et misques on a fait aussi des modélisations pour voir par où cela et ça allait pour finalement dire on ferme tous les couloirs aériens de l'europe parce que ça allait être beaucoup trop dangereux pour les avions et puis d'autres encore ça c'est l'exemple que je vous ai remis la travail sous eau vide par exemple pour synthétiser certains types de matériaux extrêmement sophistiqués alors vous avez encore un autre secteur vous avez tout le monde de l'édition par exemple de bouc édite quantité de livres scientifiques mais vous avez aussi tous les métiers liés à la vulgarisation donc il s'agisse de concevoir des expositions muséales par exemple au musée des sciences naturelles par exemple au musée des cinquantenaires qu'il s'agisse de journalisme scientifique qu'il s'agisse d'exposition dans des expérimentariums il y a là aussi une série d'activités de vulgarisation qui sont mises sur pied par des scientifiques et là forcément c'est tout type de scientifique ça peut être un biologiste un chimiste un mathématicien un physicien chacun va parler de de son domaine et donc voilà sur cette base je pense que j'ai essayé de vous brosser un panel qui reprend beaucoup beaucoup de débouchés différents donc maintenant je suis toute disposée à répondre à vos questions bien entendu même si vous pouvez ensuite les poser sur le chat si vous en avez bien évidemment il n'y a pas de souci alors est-ce qu'il y a des questions à ce stade si ou pas il y a des questions dans le chat c'est pas si tu peux les voir sinon il allume ah non moi il me dit no new question on vas-y dis les moi j'aimerais travailler dans le domaine de la cosmétologie la chimie me prépare bien dans ce domaine comme interrogation oui donc la chimie prépare tout à fait bien dans ce domaine là et il existe ensuite un master qui peut être fait en cosmétologie qui n'est pas indispensable donc certains le fond d'autres ne le font pas et puis ensuite ben les gens vont travailler dans une entreprise soit de cosmétologie qui a pignon sur rue je vais citer par exemple l'oréal ça tout le monde connaît mais il faut bien se dire qu'il y a une série d'autres entreprises qui ne vont pas directement avoir pignon sur rue on ne va pas savoir qu'elles font des cosmétiques alors qu'en fait elles vont faire des formulations de shampoing elles vont synthétiser des composés qui vont être utiles pour cet aspect là des choses qui vont elles aussi engager des des chimistes donc oui c'est tout à fait possible de le démarrer par la chimie bien évidemment merci alors il ya une deuxième question qui est en rapport travailler dans l'industrie du parfum nécessite-t-il un diplôme en chimie alors souvent les gens vont passer par là ce n'est pas indispensable souvent les gens vont passer par là pour connaître la molécule savoir ce que c'est qu'une interaction drogue récepteur savoir le lien entre la fonction qu'il y a sur une molécule et finalement les différents effets qu'elle pourrait avoir maintenant il faut savoir qu'il existe aussi ce qu'on appelle des écoles des parfums notamment à grâce dans le sud de la france où ils vont faire ils vont développer des parfums mais on va demander en fonction de ce que les gens veulent faire dans l'industrie du parfum il y a quelques personnes mais ça dans une entreprise qui fait des parfums il n'y en a pas beaucoup un qui sont ce qu'on appelle des nez des nez les nez les nez qui vont finalement mélanger donc de façon tout à fait empirique une série d'arômes qu'ils soient naturels ou de synthèse d'ailleurs et les mélanger vraiment devant leur nez et sentir et composé à partir de là le parfum donc il faut savoir qu'un parfum en général ça sent bon c'est vendu pour ça mais c'est pas pour autant que chacune des molécules indépendamment vont sentir bons aussi par exemple certains parfums ont des essences de musc qui pu vraiment c'est vraiment horrible mais mélanger à tout le reste voilà ça vous fait un parfum qui est bon et qui est en général repris dans des parfums pour hommes d'ailleurs souvent on retrouve cet aspect là des choses là ça c'est je dirais quelque chose qui se travaille à ce niveau là donc on va le faire après avoir fait des études de chimie dans ce cadre là donc je pense que si vous êtes intéressé à vraiment concevoir un parfum moi je vous conseillerais d'abord de prendre contact avec grâce avec les écoles des parfums à grâce pour leur demander ce qu'il en est sinon vous rentrez à un autre niveau qui ne sont pas voilà les parfumeurs qui vont faire le parfum de Givenchy ou que sais-je mais qui vont travailler à élaborer d'autres types de composants et ça la chimie est certainement une bonne piste merci alors est il possible de faire un master de bio je bio ingénieur en chimie et bio industrie suite à un bachelier en chimie alors oui en général ils vont vous demander l'un ou l'autre complément mais c'est quelque chose qui est effectivement tout à fait possible maintenant je ne sais pas quel est l'avantage puisque quelqu'un qui va faire un master en bio ingénieur et bio industrie mais tous les cours en gros de chimie qui va avoir sont des cours qui sont repris des masters en chimie donc je ne vois pas à ce niveau là l'intérêt si ce n'est pas pour avoir tout le coctail bio ingénieur auquel cas vous démarrez le bachelier en bio ingénieur ça c'est une autre possibilité bien évidemment mais si vous voulez avoir la fibre de la conception du travail moléculaire alors faites tout le master en chimie d'autant que les laboratoires de recherche où vous pourrez faire votre mémoire sont les mêmes donc souvent on vous présente comme ça les filières les unes après les autres de façon indépendante il faut savoir que au sein de nos labos de recherche nous avons des des chercheurs qui viennent pour les uns selon le type de recherche effectuée dans le laboratoire on peut avoir des chimistes et des bio ingénieurs on peut avoir des chimistes et des physiciens on peut avoir des chimistes et des biologistes ça ça va dépendre de ce qui se passe au niveau de la recherche en tant que tel ça n'est pas du tout cloisonné au niveau laboratoire de recherche comme comme on se l'imagine en démarrant des études donc ça il faut pas s'inquiéter par rapport à ça merci et enfin que différencie la pharmacie et l'industrie pharmaceutique pour créer des médicaments contre certaines maladies alors que différencie la pharmacie et l'industrie pharmaceutique je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris la question donc la pharmacie quelqu'un qui fait des études de pharmacie il va avoir une base en chimie bien évidemment en première il aura encore un peu de chimie en deuxième mais il va surtout se tourner ensuite vers les aspects toxicologie parce que évidemment il a besoin de cela pour son métier et puis de tout ce qui va être type de formulation d'une manière ou d'une autre ce que le chimiste ne va pas faire du tout donc par exemple si on est dans une dans l'histoire d'un médicament le chimiste va imaginer et concevoir les synthèses de molécules qui seraient des cibles ces molécules vont subir une série de tests cliniques pour lesquels les pharmaciens vont intervenir les biologistes vont intervenir les médecins vont intervenir puis potentiellement il faudra le faire en plus grande quantité les ingénieurs chimistes vont intervenir et puis il faudra le formuler est-ce que on va le faire sous forme d'une piqûre sous forme d'un gel sous forme d'une gélule là le pharmacien va permettre d'élaborer ça et lui il sait ce qui est le mieux pour faire ce type de préparation alors maintenant d'un point de vue débouché après le lien avec l'industrie pharmaceutique là donc de nouveau le pharmacien vous en avez une grande quantité qui travaille ensuite en officine donc les endroits où on achète les médicaments et où on se fait faire des préparations et quelques pharmaciens vont se retrouver dans l'industrie pharmaceutique également mais vont être justement ceux qui travailleront dans l'aspect formulation donc ensuite ils n'auront pas le même boulot les pharmaciens et les chimistes ils auront tous les deux leur place dans l'industrie pharmaceutique comme d'ailleurs certains biologistes biologie moléculaire principalement comme certains bio ingénieurs dépendants de l'industrie pharmaceutique en question mais ils auront tous des boulots différents c'est ça qui est très chouette c'est ça qui est tout à fait complémentaire tous ces gens vont travailler en équipe merci alors une dernière question pratique les travaux en laboratoire sont par groupe de combien alors les travaux en laboratoire en première en général on travaille par binôme comme on dit donc par deux et puis après en règle générale c'est tout seul sauf quand on vous demande de faire un moment donné quelque chose en équipe mais c'est pas systématique les gros labos souvent ils vont être tout seul mais quand on vous demande de faire quelque chose en équipe bas ça peut être à trois ou à quatre ça ça dépend du nombre d'étudiants qui a dans l'année et de ce qu'on veut faire mais donc vous avez un peu de tout la première année c'est binôme puis c'est essentiellement individuel et puis en troisième vous avez soit de l'individuel soit par groupe mais les gros labos c'est individuel alors attention individuel ne veut pas dire qu'on est tout seul dans son coin les labos sont organisés de manière telle que les gens sont toujours à peu près par quatre les uns autour des autres et puis on bouge dans un laboratoire dans tous les sens c'est en général le lieu où se créent vraiment tous les liens c'est le lieu sympa merci beaucoup on va s'arrêter là et passer au revoir au revoir